Salut mon dédou c'est Tare Alors avant d'embrayer directement sur la vidéo qui va concerner justement mon retour à zéro sur le jeu Wakfu Je me suis dit pourquoi pas embrayer d'abord sur un petit parlons-cam à des familles très posées, très chill, très tranquilles Puisque je me suis dit que le montage et la synthétisation de toutes les informations que je vais devoir faire pour la prochaine vidéo va être un peu longue Donc autant faire une petite vidéo tranquille pépouze pour vous faire patienter Et aujourd'hui on va parler du métier de mineur Alors oui je sais, on va encore une fois parler d'un métier Mais que voulez-vous entre pêcheur, cuisinier et forestier Je pense que je vais être parti pour parler de tous les métiers Alors bon, autant assumer pleinement le fait que je vais en parler Et pourquoi je fais un tunnel comme ça, on s'en fout On veut parler de la thune, allez générique Alors le métier de mineur, qu'est-ce que c'est ? Et bien tout simplement, le métier de mineur, pas filé ici, c'est un métier de récolte qui a pour but de récolter du minerai un peu partout dans le monde des douze Et qui fait partie du coup de ces métiers de récolte qui s'auto-régénère et qui n'a pas besoin d'être replanté comme ça peut l'être Comme le métier d'herboriste forestier et paysan Alors un peu comme le métier de pêcheur en soi La petite particularité du métier de mineur, c'est qu'elle va vous permettre de crafter directement des kamas grâce à la fabrique à kamas Qui se trouve près des, comment dire, des coffres, des banques de guildes Donc vous avez des sortes de frappes à kamas, vous voyez à peu près ce que c'est Mais autant vous dire que c'est pas ça qui est le plus rentable C'est vraiment à utiliser les frappes à kamas en cas de crise sur le serveur Mais bon, ça arrive très très rarement Et la deuxième particularité du métier de mineur, c'est que c'est un métier qui va vous permettre de montrer très 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 facilement en bonus de récolte supplémentaire Puisque en plus d'un family qui donne 50% et de l'anneau, du saut du compagnon et bien sûr de l'outil qui donne plus 30% Vous aurez le droit aussi à un stuff qui va vous permettre de monter encore plus le métier de, le bonus de récolte de mineur C'est le casque de mine Le casque de mine en fait c'est un objet qui se craft grâce au métier de tailleur Mais qui a la particularité de monter de 25% la quantité de récolte de mineur Et c'est cet objet en particulier qui va justement permettre au métier de mineur de profiter du bonus le plus conséquent qu'on puisse avoir sur le jeu en termes de bonus de récolte Alors oui, il y a aussi le sac de grevards qui rentre en compte Mais le problème du sac de grevards c'est que je ne vous conseille pas de vous baser sur les bonus du sac de grevards A 100 millions de camas facile tellement l'objet est très très rare Donc vous ne basez pas sur le bonus du sac de grevards Enfin bref si je vous parle de ça c'est surtout parce qu'on veut parler thunes évidemment on est là pour ça Donc passons directement au tableur Oui j'ai un magnifique fond d'écran vous voyez Ils sont très très bons les fonds d'écran Windows 11 mais on n'est pas là pour ça Alors pour synthétiser Au niveau du temps récolte on a minimum 3 secondes et maximum 6 secondes Alors minimum 3 secondes et 6 secondes c'est évidemment lié à votre niveau de mineur Et au niveau du minerai de récolte que vous voulez récupérer Si votre niveau est largement au dessus du niveau du minerai en question Vous mettrez 3 secondes pour récupérer Et si vous êtes à peu près au même niveau que le minerai en question Ca sera 6 secondes donc typiquement Lorsque vous allez farmer des minerai 215 tels que le zircon et le grenat Oui c'est ça le grenat Et que vous êtes au même niveau vous allez mettre 6 secondes Par contre si vous allez farmer des minerai à moins haut level Comme par exemple c'est le cas pour l'obsidienne Oui c'est ça l'obsidienne, le vif argent etc etc Là vous mettrez un peu moins de temps Vous mettrez un peu plus facilement 3 secondes Donc ça va être très intéressant pour les calculs Parce que du coup je vais calculer la rentabilité en fonction du minimum de level et au maximum de level J'ai mis le bonus max à 170% Donc ça comprend le snoufle qui donne 50 Le saut qui donne 50 La pioche qui donne 30 Le gum gum qui donne 15 Et le casque de mine qui donne 25 Et donc ça donne un taux de récolte moyen par spot de 5,4 Alors ici je vais calculer par rapport au prix Les rentabilités par rapport au prix sur les grenats, les zircons et l'obsidienne Tout simplement comme ça ça vous donne un ordre de prix par rapport aux minerai les plus élevés du jeu Mais si vous voulez faire le calcul par vous même sur des minerai plus bas par rapport à votre level etc etc Je pense que je vous referai comme la dernière fois C'est à dire que je vous mettrai une fiche de calcul en description Celle-ci doit être corrigée de telle sorte que vous puissiez mettre le bonus que vous voulez etc Mais ça arrivera peut-être un peu plus tard mais vous aurez je pense ça dans la description Vous pourrez mettre les prix des minerai en question que vous voulez Votre bonus en question Et puis ça vous donnera directement la rentabilité en kama Et donc pour ces prix là je me suis basé sur les prix moyens Comme j'ai dit des zircons, des grenats et de l'obsidienne Pas du vifargent parce que pour une raison assez étrange Le vifargent est très très peu cher Très très peu cher Donc bon c'est pas la peine de farmer le vifargent pour simplement les kama Et donc pour le minerai normal on a un prix de 300 kama Et pour le rare une moyenne de 50 000 Enfin généralement c'est à ce prix là qui part Donc ça peut être un peu plus, un peu moins Mais généralement c'est 50 000 kama On a donc une espérance de kama par spot de 4 304 kama Que ça soit sur un spot qui dure 3, 7 secondes ou 4 secondes Alors 7 secondes, pourquoi 7 secondes et 4 secondes ? Parce que j'ai calculé le temps moyen pour passer d'un spot à un autre Donc ça fait une seconde et je l'ai rajouté au temps minimum et maximum Donc pour un spot maximum vous mettez 6 secondes pour récolter Et une seconde pour arriver sur un autre spot Et pour le temps minimum vous mettez 3 secondes pour récolter Et en moyenne une seconde pour passer à l'autre spot Voilà exact c'est pour ça qu'il y a ça Et donc en termes de rentabilité pour le temps maximum On va être sur du 2 213 000 kama par heure Ce qui est en soi pas trop mal Vraiment pas trop mal On est largement au dessus de ce qu'on était sur Forestier pour pas mal de récoltes Et pour un temps minimum Donc ça c'est vraiment si vous êtes au dessus Mais vraiment au dessus au dessus du level Alors là ça va être quasiment doublé On va être à 3 813 000 kama par heure Ce qui est juste colossal Donc euh... Enfin oui colossal c'est le mot Et donc oui effectivement c'est un métier qui peut se retrouver très rentable A très haut level En tout cas donc ça peut être une bonne idée de récolte à farm Par contre Oui encore le fond d'écran incroyable Euh... Oui alors bien sûr Bon c'était très très court comme parlons kama c'est vrai Donc du coup je vais faire une petite conclusion Parce que Si je vais pas vous laisser partir en disant Voilà les calculs Oui c'est très rentable Et puis basta basta Non En fait il y a peut-être un petit problème avec le métier de mineur C'est Le fait qu'il puisse y avoir une sacrée concurrence Donc c'est vrai qu'on vous dit que c'est rentable le métier de mineur etc etc Et c'est vrai hein C'est vrai mais dans la condition où vous avez pas de concurrence Pardon je tous Qu'est-ce que je veux dire par concurrence Et bah en fait comme vous le savez Euh... Comme je vous ai dit Les minerais en fait sont auto-gérés Et c'est les mêmes gisements pour tout le monde Là où dans le cas du métier de forestier Vous tapez vos arbres dans votre avresac Et personne vous dérange Là il y a un gars qui pourrait très bien venir Par exemple je suis en train de faire Mes petites rangées d'obsidienne Et là t'as un mec qui a décidé de justement de faire la même chose Et de venir sur les mêmes gisements que moi Et donc du coup là vous allez forcément perdre un peu plus en efficacité Parce que vous allez pas avoir tous les gisements pour vous Vous allez avoir un temps un peu plus éclaté sur la durée Et de ce fait votre rentabilité va être grandement touchée Donc c'est un métier qui peut vous rapporter des kamas Certes, un métier de récolte qui peut vous rapporter des kamas Mais prenez-le toujours avec des pincettes Étant donné qu'il y aura toujours un petit truc Qui fait que ça va vous casser les couilles Et notamment justement le fait que Comme les gisements sont les mêmes pour tout le monde Et bien tout le monde peut s'amuser justement A taper sur la run d'un autre Et forcément ça tâche sur votre rentabilité Voilà voilà Bon bah c'est tout pour ce petit parlant kamas C'était très rapide effectivement Mais bon voilà c'était vraiment pour avoir un sujet facile et rapide Avant d'embrayer sur la prochaine vidéo Néanmoins si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner Et à partager la vidéo pour ne rien louper des prochaines sorties Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord Pour si vous avez des questions Des petits trucs à dire Des petits tips que vous avez besoin etc On est là pour vous répondre aussi On a une communauté très très sympathique sur Discord Pas de violence pour l'instant Ça c'est cool En vrai ça c'est cool Vous pouvez aussi me rejoindre aussi sur Twitter Oula bah de temps en temps je pose des petits trucs Des shitposts sur ma gueule etc etc Bon voilà Et j'ai aussi une chaîne Twitch Mais bon j'y passe que très rarement maintenant Sur ce passez une bonne journée Et à bientôt Bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501